Bonne en pleine heure! Bonne en pleine heure! Bienvenue chez nous. Merci, c'est beau. Oui, je découvre ça aussi, moi, chez nous. T'es jamais venu. Non, je t'ai jamais vu ici. C'est le septième étage de la nouvelle tour de Radio-Canada. C'est beau. La vue qu'on a d'ici. Ça donne envie d'aller jogger. Ça donne envie d'aller courir. Il y a le pont qui est juste là, le pont Jacques-Cartier. Puis ça, j'adore courir sur le pont Jacques-Cartier. Tu le fais-tu des fois? C'est que j'ai jamais couru sur le pont Jacques-Cartier. Il est le fun. Tu sais pourquoi? Il branle quand les camions passent. C'est inquiétant. Un peu en plus, en montant. Après ça, quand t'es rendu au milieu, là, c'est un cadeau. Là, c'est une descente. Jusqu'à l'Éle-Saint-Hélène. Ça, c'est fantastique. Mais t'as pas peur au vélo quand tu cours? Parce qu'il y en a qui roulent en haut. Oui, mais il y a des... Je le sais, j'en faisais partie. Ah oui, de ceux qui roulaient comme des appels. Oui, mais ils ont mis des S. Ils sont obligés, comme des petites barrières. OK. Ce qui fait que quand tu cours... À quelque part, il y a quelque chose de... Tu sais, tu cours du côté de ceux qui viennent vers toi. Je sais pas, il y a un respect. Je sais pas si ça se dit. Je sais pas si ça se peut, même, un respect entre coureurs et cyclistes. Peut-être dans le cas d'un pont. Oui, parce qu'il y a personne qui a envie de passer par-dessus bord. Mais le S, là, est-ce qu'il empêche pas les gens qui ont des vélos avec, mettons, un truc de bébé, un chariot, ça doit être compliqué. C'est compliqué, oui. Mais tu sais quoi? C'est pour notre sécurité, Bruno. C'est important, ça. Oui, je peux comprendre. Je trouve ça tellement weird. Premièrement, on s'est parlé, je sais pas combien de fois dans notre vie, au téléphone. Oui. Notre relation est au téléphone. Pas mal au téléphone, oui. Comme toutes tes relations outre-Atlantique, à Gass, tu sais, je disais. Depuis un an et demi, depuis mars 2020, toutes mes relations étaient au téléphone, à part avec ma copine. À nous autres, on était isolés, solides. C'est que dans les derniers mois que j'étais en Thaïlande, on pouvait même pas sortir courir sans le masque. Fait que tu courais avec un masque. Ben, non, je courais pas avec un masque. Comme le soir, il y avait un couvre-feu, on pouvait pas courir le soir, il fallait courir le jour avec un masque. Fait qu'imagine courir quand il fait comme 35 d'un masque. Ah oui, c'est ça. agréable. Fait que nous autres, on courait dans le parking chez nous. Pour vrai? Parce qu'on pouvait enlever nos masques. Fait que tu courais dans un parking. Fait que tu tourner en rond dans un parking pendant des mois, là, ça rend fou. Ça rend fou raide. Et là, moi, je me prépare en plus pour le haricana que je m'en venais courir ici. Dans ton tout-sol. Fait que je me prépare pour le tournage que je m'en venais faire. Fait que tu allais jouer en forme parce que là, tu l'as pas remarqué, là, mais je suis pas pépé en shape. T'es shapé. T'es arrivé, là, pis t'as changé ton T-shirt, là. J'ai l'impression que tu l'as changé juste pour te le mettre en bédaine. Pis là, moi, j'ai regardé au loin, pis de mon oeil droit, je te voyais en bédaine, je suis pas bon... Ah, ben, j'ai attendu, j'ai attendu que tu regardes de mon côté. Ah oui, non, pis t'es mangé une marde quand même. Pis là, je me disais, ça donne espoir, parrain. Pis c'est même pas une joke que je te dis. Qu'on peut être vieux pis en shape. Merci beaucoup, merci. Pis je me disais, ah, Colin, quand même, tu sais, ça va, là, on a du jeu encore, là. Pis sais-tu ce que ça m'a fait passer? Ah, c'est presque chien, ça. Non, non, c'est pas, c'est un plus, ça, mon gars, parce qu'on est tous vieux, là. Moi, je suis au bord de la fin aussi, là, tu sais, je vais avoir 42, là. Arrêtez. Ouais, c'est dégueu. 40, c'est le nouveau 25, là. Ouais, non. Moi, 40, écoute, j'ai tellement envie, là. De 40 à maintenant, là, ça a pas arrêté, là. Ouais, mais toi, j'ai l'impression que ça a pas arrêté jamais, là. Peut-être, ouais. Non, il y a un bout de mot à un moment donné, là, tu sais. Ouais. Tu sais, je me... Comme je te dis, t'étais en Bédaine tantôt, là, avec ta petite shape, là. Pis je me suis demandé... T'as-tu toujours eu une shape? T'as-tu toujours été en shape, toi-même? Parce que, tu sais, j'ai quand même... On t'a quand même vu souvent à Bédaine, dans la vie, là, à la fin du monde, là. En tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent. Pis, tu sais, je veux dire, t'étais peut-être pas shapeé comme tu l'es là, mais as-tu toujours été en forme? Toujours, toujours. J'ai toujours été relativement en forme, moi. Ouais. J'ai toujours fait du sport. Mais là, là, j'étais pas en shape du tout. Il y a six mois, là, je faisais 74 kilos. J'étais... Tu pèses combien, là? Unis, là, tu sais. Ouais. Je pèse 67. Fait que, moi, c'est parce que... Regarde, je vais t'expliquer, c'est bien simple. C'est que pour le tournage que je m'en venais faire, ça me prenait un six-pack. T'es-tu sérieux? Ouais. Mais c'est quoi, ce tournage-là? Je vais-tu finir par le savoir, un moment donné? C'est drôle parce que ça fait trois fois qu'on en parle. Les trois fois, c'est un angle différent. Mais on va... L'angle sportif du tournage, OK? Ouais. C'est que je devais avoir un six-pack pour faire une joke. Il n'y a rien que toi. Une joke. Puis je peux même t'en compter, si tu veux. Ah oui, c'est ça. Parce que... Je suis pas sûr que ça en valait la peine. C'est parce que je retrouve Guy Jodoin après beaucoup d'années dans l'histoire. Et puis, en se rencontrant, évidemment, on lutte nu. Dis-moi que t'es surpris. Ah, ça va faire du bien, c'est pour vrai. Oui. En avril 2022. Et là, je me déshabille devant Guy. Et Guy me regarde et me dit, « T'es ben trop fit. C'est même plus drôle. » On va voir comment ça passe. Tout ça pour ça. Puis est-ce que Guy s'est mis tout nu? Ben oui, ben oui, ben oui. On avait des petites poches de thé. Ben oui, pour cacher le... Je sais pas si les gens connaissent peut-être pas ça. C'est comme un sac. Ben, les gens connaissent pas ça. C'est pire qu'être nu. Mais être nu sur un plateau, c'est hyper compliqué. Je savais pas ça. Être complètement nu. Qu'est-ce que c'est vrai? Il faut que tout le monde signe une décharge comme quoi ils ont été exposés à de la nudité. Puis toi aussi. Tout tu l'aurais fait, là. Puis c'est un salaire supplémentaire. Ah oui? Puis tout ça. T'es sérieux? Oui, oui. Non, je sais pas si je l'aurais fait. Oui, ben oui. Et puis... Et puis là, c'était pas simple. Il y a six mois, moi, je pèse 74 kilos. Faut que je vienne ici. Faut que je me prépare à la fois pour le tournage et... Le haricana. Pour le haricana, c'était pas une très longue course. C'était quand même 65 kilomètres. Fait qu'il fallait qu'en même temps que je sois... Fit. Que je sois shippé, fit. Il fallait que je travaille aussi le cardio puis la course à pied. Puis j'étais poigné dans mon petit parking. Fait que là, je me suis... J'ai complètement changé ma façon de m'entraîner d'un seul coup en me disant, OK, là, ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille chercher du muscle d'une certaine manière. Puis en même temps, il faut que je... Que tu maigrisses. Il faut que je maigrisse. Il faut que je sois cut, tu sais. Fait qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé voir comment faisaient les culturistes. Je me suis dit, eux autres, ils doivent avoir une réponse à quelque chose, c'est sûr. Parce que, tu sais, ils ont beau être gros de même, ils ont la peau puis les muscles. Puis tu sais, comment on travaille le muscle, eux autres, ils sont en mesure de le savoir, c'est clair. Et j'ai découvert une chose qui a vraiment changé ma vision de l'exercice en général, de l'entraînement, de tout. C'est qu'eux, quand ils s'entraînent en gymnase, des fois, ils prennent lourd en maudit, tu sais. Puis ça peut être dangereux. Qu'est-ce que tu vois? Puis tu vois comment ils sont shapés, là, tu sais. Ils travaillent des muscles ben, ben, ben spécifiques du corps. Tu sais, il y a des mouvements que c'est juste pour travailler celle-là ou celle-là ou celle-là. Et ils établissent mentalement un lien avec le muscle qu'ils sont en train d'activer, qu'ils sont en train de travailler. Donc, ils se concentrent sur le muscle sur lequel ils travaillent de manière à l'activer correctement puis de manière à avoir un mouvement qui est adéquat. Et puis, je me suis dit, ben, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de faire les affaires de manière distraite. Il faut arrêter de faire les affaires de manière mécanique. Oui. Tu sais, il faut vraiment prendre chaque mouvement, chaque exercice et le traiter comme pour ce qui vaut, pour ce qu'on veut travailler spécifiquement. Et puis, ça s'applique tellement à plein d'affaires. C'est que, OK, il y a des manières de travailler pour bâtir le muscle. Il y en a qui vont à l'échec, là, puis qui s'éclatent les veines. Mais il y en a qui travaillent de manière à être capable de toujours récupérer, récupérer suffisamment puis de jamais en faire trop. OK? Puis ça, ça s'applique à la diète aussi. Puis, tu vois-tu, tu vois-tu, tu vois-tu? C'est juste dans cette information-là, j'ai fait, moi, il faut que je change ma façon de faire, là. Il faut vraiment que je me concentre sur ce que je fais puis que j'arrête de le faire en pensant que... Tu sais, moi, je suis un gars qu'au hockey, on mangeait des coups de bâton dans les fesses puis on faisait du stop and go. Puis on n'arrêtait pas jusqu'à temps qu'on vaut au Miss Saiglas. Ce n'était peut-être pas la bonne façon de faire. Je me suis dit qu'il y a peut-être une manière dans le milieu ou en travaillant de façon plus spécifique, de façon plus réfléchie, d'être capable d'avoir un résultat, le résultat que tu cherches, pas un résultat comme random, tu sais, pas explosé comme un popcorn, mais d'aller véritablement chercher ce que tu veux travailler. Fait que j'ai fouillé, 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 fouillé. L'Internet est formidable pour ça. Il y a plein de gens qui se contredisent. Oui, c'est ça. C'est que c'est formidable, mais en même temps... En même temps, tu veux être musclé. Tu fais quoi? Bien là, tu vas voir qu'est-ce qu'ils font eux autres. Il y en a beaucoup qui prennent des suppléments. Donc là, tu ne veux pas aller dans un stéroïde pour ça. Mais là, tu te dis, qu'est-ce que tout le monde recommande? La protéine, l'huile de poisson et la créatine. Créatine. Ça, je le lis aussi beaucoup, mais je ne sais même pas comme... Je ne sais même pas c'est quoi. On dit que ça fait perdre les cheveux, mais moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas vrai. Tu es sérieux qui disent ça? Oui. Bon, tu vois, ça me tente moins. Non, mais il paraît que ce n'est pas vrai. OK. OK. Mais je... Tu sais, encore, c'est des études qui ne sont pas comme... Fait que toi, là, tu t'es dit, OK, protéines, huile de poisson, créatine. Oui. Et là, je me suis fait un programme d'entraînement qui repartait à zéro. Parce que moi, j'étais toujours in your face. Oui, oui. Tu fais du triathlon, qu'est-ce que tu fais? Non, je cours, puis je fais du bicycle. Le plus vite possible. Oui. Bien, il y a peut-être moyen de faire quelque chose supplémentaire, quelque chose complémentaire, quelque chose qui viendrait, justement, travailler ta résistance, travailler ton explosion, travailler, tu sais. Puis c'est pas... Tu sais, en refaisant toujours les mêmes mouvements, on s'ennuie, on s'use, puis on s'écarre. Oui. Éventuellement. Tu sais, j'ai des chums qui étaient des grands, grands coureurs, des grands triathlètes, ils ont lâché, ils sont tannés. Pourquoi tu lâches? Bien, je suis tanné de tout le temps faire la même chose. Bien, je dis, faites d'autres choses, tu sais. Puis là, comme j'aborde plus... En fait, je délaisse pas le triathlon, mais j'ai plus envie d'aller dans l'ultra-marathon. Bien, il est moins question d'exploser que d'être résistant puis d'être solide. Fait que je me suis dit, OK, regarde, je vais travailler à la résistance, je vais travailler à la force. Et j'ai commencé avec, c'est tout simple, body weight, le poids du corps, des squats, des burpees, des jumping jacks, les élastiques. C'est formidable, les élastiques. Tu peux tout faire avec des élastiques. J'ai trois élastiques dans ma valise. C'est un gym. C'est fou, hein? Ces élastiques-là, c'est parce que t'as une tension qui est constante et puis une résistance qui est croissante à mesure puis même dans le retour, tu sais, contrairement à des poids libres qui, ouah, qui, en fait, c'est la gravité. Tu peux juste tomber exactement alors que là, il y a une résistance qui est... Alors que ton élastique, tu peux l'accrocher partout, je t'apprends rien. Et puis, j'ai bâti à partir de là un entraînement qui évoluait à chaque jour, à chaque semaine, mais à chaque jour, par exemple. Tous les jours? Ben oui, à chaque jour. Oui, parce que... Attends un petit peu, je vais prendre un gargé là. Parce que dans cette philosophie-là, il y a, dans la philosophie du rapport de la tête avec le muscle, tu sais, quand on dit, moi, je fais longtemps, je n'ai pas fait du bésic, tu embarques sur le bésic, tu es capable de faire du bésic ou du ski, tu sais. la mémoire, c'est qu'à force de répéter quelque chose, il s'est fait comme une trail dans ton système nerveux entre ton cerveau et le bon muscle à activer au bon moment. Fait que, tu sais, c'est ça, la mémoire. C'est plus simple que ça, oui. À moins qu'il y ait une rupture au niveau du système nerveux, ton corps va toujours se rappeler comment faire ces affaires-là. La même chose, je pense, pour le muscle lui-même. Moi, je suis quelqu'un qui croit à la mémoire du muscle. Oui. Que dans le noyau musculaire, à force d'en faire, il se crée comme des petites usines à protéines qui vont rester là même si tu ne fais pas d'exercice. Puis qu'aussi tout que tu recommences, tu sais, toi, tu avais arrêté pendant que tu faisais de la télé. Puis là, je te vois puis tu es en shape en maudit. Bien, tu sais, j'ai recommencé à... Mais c'est parce que tu as été difficile quand tu as recommencé. Tu sais, une fois que tu as tu kick-in, à un moment donné, ton corps, il sait ce qu'il veut faire puis ce qu'il faut faire. Puis est-ce que ton corps reprend ce plaisir-là à le faire? Oui. Puis, tu sais, c'est drôle que tu me parles de ça parce que, tu sais, de la musculation puis de changer l'entraînement parce que je suis à la même place, mais exactement à la même place. Puis, tu sais, tu m'as parlé il y a longtemps du muay thai, de la boxe, du kickboxing puis tout ce que tu faisais beaucoup quand tu vivais en haut du... Du muay thai, du muay thai, justement. Puis, puis j'ai commencé il y a un an et quelques, la boxe, tu sais, que je fais régulièrement tout seul dans mon sous-sol, tu sais, mais je le fais, tu sais, avec un entraînement spécifique, tu sais, des 40 minutes, tu sais, des 10 rounds de 3 minutes qui sont divisées puis tu sais, je ne connaissais pas ça puis tu sais, c'est complètement autre chose. Hey, tu le sais, quand tu fais de la course, tu penses-tu qu'il y a-t-il quelque chose de plus différent que de la boxe, tu sais, quand tu fais ton petit jogging, tu sais, puis tu sors pendant 45 minutes, une heure, faire du petit jogging sur de l'asphalte puis après ça, tu t'arrives puis là, il faut que tu mettes des gants puis il faut que t'actives ton haut de corps, complètement autre chose. Mais là, ton haut de corps, il te sert quand tu retournes courir en mordi, par exemple. C'est ça l'affaire. Oui, tu sais, c'est une autre patente, tu sais, tu comprends que, tu sais, tu comprends que, comme tu dis, à force de faire d'autres choses, tu ne t'écoeurs pas sur une patente. Exactement. Puis là, je t'arrive à me dire, hey, tu sais quoi, j'aime faire ça, j'aime faire de la boxe, j'aime faire un peu de muscu parce qu'on n'en fait tellement pas beaucoup quand on fait juste de l'endurance, tu sais. On dirait que ton but, c'est d'être mec, là, tu sais. Oui. Puis même pas d'être musclé, d'être mec. D'être mec avec des grosses, grosses jambes comme ça. Gros jambes, exact, tu sais. Des prix de jambon, tu sais. Ce qui est correct, mais ce qui est un peu débile aussi parce que, tu sais, c'est comme quand tu regardes des gars qui font de la, tu sais, qui sont super musclés du haut puis qui ont deux petits cures dents en bas, tu te dis, bien non, il faut que ça soit égal. Bien, ça va des deux côtés, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé puis ça fait, écoute, là, on est quoi, là, tu sais, là, on se parle en ce moment, fin octobre, début novembre, ça fait un mois et demi, tu sais, que là, je me suis dit, OK, tu sais, j'ai fini ma TV, je suis dit, OK, là, c'est ça que je fais, tu sais, je fais ça 4, 5, 6 jours semaine, tu sais. Puis, fait que je le fais puis je cherche des façons spécifiques de m'entraîner qui ne sont pas dans mes habitudes, tu sais. On n'est pas habitué, de prendre de la protéine tant que ça. On n'est pas habitué, tu sais, de la créatine, j'ai regardé la première fois, je n'avais jamais regardé ça de ma vie, tu sais, je me pose la question, mais on ne s'est jamais entraîné de même. On n'a jamais, en tout cas, moi, je ne me suis jamais entraîné comme ça, tu sais, faire de la musculation, comme tu dis, en écoutant de la musique puis en faisant d'autres choses, se concentrer sur le muscle à utiliser. Oui, moi, tu me dis ça, je fais comme, ça m'intéresse, je ne comprends même pas ce que c'est, tu sais, tu as raison, tu me parles de ça, puis je suis dans mon sol hier puis je faisais un mouvement puis j'écoutais un vieux Seinfeld, tu sais. Ah, la meilleure façon de se blesser, c'est ça. C'est sérieux, oui. C'était pas, là, tu sais. Puis la même, le même rapport avec l'alimentation aussi qu'il faut avoir, moi, je pense qu'il est tellement important parce que là, tu sais, on mange, on joue avec le téléphone, on écoute la télé, on lit, whatever. Je pense que dans, c'est parce que ça, pour avoir un six-pack, c'est bien simple. Tout le monde en a des abdominaux parce qu'on ne se tiendra pas debout sinon. Et puis, il s'agit qu'il n'y ait pas de gras par-dessus le muscle. Exact, exact. Et pour qu'il n'y ait pas de gras par-dessus le muscle, bien, il faut que tu aies une alimentation qui est saine puis il faut que, puis je ne veux pas dire diète parce que c'est pas des diètes. Mais ce n'est pas de diète. On échoue tout le temps, les diètes. Je pense qu'il faut juste revoir ce qu'on mange et puis s'impliquer dans ce qu'on mange à partir du moment où tu le magazines, tu le prépares, tu l'as dans l'assiette, tu ne fais que ça, tu manges. Je peux être avec quelqu'un puis j'en saisir, mais quand tu manges, tu manges. Oui. Puis tu manges moins dans ce temps-là. Je suis convaincu. Si tu manges distraitement, tu es comme tu te bourres la face. Ne jamais manger à cette siété, manger plus souvent que trois fois par jour. J'ai mangé quatre, cinq fois. Ça, c'est la baisse. Avoir beaucoup de protéines et puis essayer de manger des aliments qui prennent de la place mais qui sont légers en même temps, qui sont low calorie, tu sais, des épinards, du popcorn, sans beurre. Tu sais, des affaires qui te bourrent. Tu te sens bourré, mais tu dépenses plus de calories que tu en consommes. Donc, forcément, tu cotes. C'est inévitablement, mais c'est le même que ça marche. Mais pour être cote, je peux te dire, je peux te dire que c'est extrêmement difficile. Ah oui? Des voix, là, tu ne peux pas t'imaginer le travail qu'il y a derrière ça. Pour arriver à comme 5 %, 5-6 % de pourcentage de gras, il faut que, même les derniers jours, les culturistes, quand ils urinent, ils calculent la quantité d'urine et ils reprennent seulement que 70 ou 75 % de liquide pour compenser. Pour vrai? Oui. Ils se gardent en vie. Tu te couches le soir. Tu dois avoir l'estomac qui crie famine. Et puis, moi, j'ai coupé peut-être, je me suis peut-être rendu à 10-12, peut-être 12. Et puis, j'ai eu faim, j'ai souffert. Puis la faim, c'est quelque chose qui est bien, bien, bien difficile à contrôler. La faim, là, tu sais, quand tu as de la bouffe dans un autre truc, pas avoir de cochonnerie dans le fridge, pas avoir de biscuits, pas avoir d'affaires qui traînent, qui sont trop faciles à manger. En éliminant ça, tu sais, ah, j'ai une fringale. Allons voir ce qu'il y a dans le frigidaire. Ah, il y a des carottes et du brocoli. Fuck! Tu sais, tu rêvais de la Agendas ou quelque chose. Puis là, tu ne sens pas tout de suite la récompense de ce que tu es en train de faire, mais quand tu commences à le voir dans le miroir, tu fais, OK, ça s'en va quelque part, ça, là. Et puis là, moi, j'essaie de me chercher une... j'essaie de me trouver un mode de vie qui va me permettre de rester lean, de manger à ma faim, de faire des folies des fois, d'aller à la poutine ou de me taper un sous-marin, mais d'être capable de retomber sur mes pieds puis d'avoir une balance. Une balance qui... Mais c'est tough, ça. C'est super tough. Sauf que comme le rapport de la tête avec le muscle, de la tête avec les muscles qu'il effectue, comme la mémoire du muscle, comme toutes ces affaires-là qui vont ensemble, ça ne devrait pas être dur. Ça devrait... Il ne faut pas que ça soit dur. Il faut que tu manges de manière à te satisfaire. Il faut que ça goûte quelque chose. Il ne faut pas que ça soit juste du poulet bouillu avec du brocoli steaming. Puis là, tu... Puis à partir du moment où tu t'es satisfait avec ce que tu manges, à partir du moment où tu as un rapport avec l'exercice qui n'est pas encore aujourd'hui, je faisais courir, ça ne me tente pas. À partir du moment où tu te fais des programmes d'entraînement qui varient comme ce que tu cherches, tu es excité. À chaque jour, tu travailles quelque chose d'autre puis là, ça build, ça build et puis tu te dis si le lendemain matin, je ne suis pas capable de marcher, je suis raqué ou je suis... OK, dans le cas d'un 100 km à course ou dans le cas d'un marathon dans le tapis, c'est compréhensible. Mais dans l'entraînement de tous les jours, on ne devrait pas avoir autant d'acide lactique dans les muscles. Le lendemain, on devrait être en chair énergisé. Énergisé, oui, exactement. Puis d'être capable de s'entraîner encore de nouveau pour être capable de faire fonctionner la machine. Puis tu sais, tu pars d'en bas, tu retournes en haut, tu y vas... Puis la boxe, c'est tellement extraordinaire pour ça. C'est fou, ça. La corde, là, écoute, c'est partout la corde, c'est le corps, c'est les épaules, c'est les biceps, c'est les bras, c'est les jambes, c'est le souffle, c'est le cardio, c'est la corde à dents. C'est juste ça. Puis taper d'un sac, ça paraît pas, mais ça les souffre en maudit. Moi, je te conseillerais quelque chose, par exemple. Puis je te l'ai dit la dernière fois, tu l'as sans doute pas oublié, tape pas trop fort. Trop fort. Moi, je me suis fait mal aux mains, là. Puis il y a des matins que les mains, ils ouvraient, là, comme ça. Sérieux. Ça sert à rien de taper fort. Taper fort, là, bang, en plus, ça te résonne dans la tête. Peut-être, tu tapes peut-être pas assez fort pour ça, mais c'est le monde qui tape fort. Des mains fins, mais... Non, non, je te regarde, là. Tu sais, t'es capable d'en mettre une, là. Tu sais, avec tout ton poids, là. Oh, boy! Ça, là, ça te résonne dans la tête, c'est des mini commotions à chaque fois. Et puis, c'est pas juste de manger des coups. Donner des coups, ça secoue aussi. Fait que je te conseille d'y aller plutôt dans la précision, dans la vitesse, tu sais. T'en mets une bonne de temps en temps. C'est comme... C'est l'esprit drôle de sensation parce que c'est rare que tu fesses dans la vie. Tu sais, je veux dire, à part... Pour vrai, tu peux imaginer que tu fesses quelqu'un, mais ça n'arrive jamais que tu fesses quelqu'un. En tout cas, j'ose espérer que dans ta vie, tu fesses pas tant du monde que ça, tu sais. Fait que quand tu te mets des gants de boxe puis que là, t'es sur un sac puis que tu fesses... Hé, c'est bizarre, là. Parce que c'est tellement... C'est un mouvement qu'on imagine. Tu sais, c'est un mouvement de défense. C'est un mouvement de... Hé, jamais, jamais. Courir, c'est normal. Tu passes pas à l'action. Non, jamais. Fait que quand tu te mets des gants de boxe puis que là, tu sais, comme t'apprends à frapper, alors maintenant, comme... Tu sais, il y a des petits mouvements où est-ce qu'ils disent, tu sais, là, vas-y à fond, tu sais, deux crochets à fond. Puis là, tu fais tes deux crochets à fond. Mais ce mouvement-là, tu l'as jamais fait de ta vie. Jamais. T'as jamais mis le poids nécessaire pour que quelqu'un soit assommé. Dans ta tête, tu l'as mis peut-être. Et quand tu le mets comme faux, ton premier crochet, tu t'en rappelles. Mais oui. Ton corps s'en rappelle aussi. Si tu le mets pas comme faux, watch out. C'est fou raide. Au rotateur, ça fait mal. C'est spécial. Si tu le mets comme faux, wow. Tu sais, au début, t'as quasiment envie d'avoir quelqu'un devant toi et de faire, hé, je peux-tu l'essayer? Il y a quelque chose de complètement fou dans ça. C'est la première fois que tu fais un crochet de gauche, en tout cas de ta main faible. La première fois que tu fais un crochet de ta main faible puis que là, quand tu fais ton crochet, t'as l'impression que tu vas te casser le poignet et que tu te disloques. Tu fais comme, mon Dieu, tu te crois pas. Non, non, non. Toute la shot, tu fais comme, mon Dieu, c'est une joke. Si j'avais eu à me battre là, je serais mort. Puis quand, tranquillement, t'as la confiance, la musculature puis le mouvement pour que ce coup de poing-là... Le hook au foie, man. Tu sais, là, juste une swing, tu sais, ah, mon Dieu, encore une fois, ce n'est qu'un sac de combat pour le fun, mais il demeure que ce mouvement-là, on ne le fait jamais. Puis on ne l'a jamais fait. Mais de le faire, c'est tellement satisfaisant. Et puis, il faudrait que t'ajoutes à ça, si le cœur t'en disait, comme tu as un sac chez vous, c'est fantastique, il faudrait que tu checkes du côté des coups de pied. mais les coups de pied, va Muay Thai, man. C'est beau, les coups de pied de Muay Thai, puis c'est puissant, là. Non, ce n'est pas si compliqué que ça. Non? Puis en avant, tu ouvres la hanche, tu lèves le genou, poum, ça rentre tout seul. Puis ce n'est pas avec le pied, c'est avec le tibia. Le tibia. Ça fait que tu n'as pas beaucoup de chance de te blesser. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait moins mal. Ah, c'est comme engourdi. Ah, ça ne fait plus mal. Ça prend un moment, là. Puis ça, ça, c'est le fun. Quand tu les entends, tes pieds, tes tibia rentrés dans le sac, poum, poum, poum. Yes. Ça, puis des tips aussi, le coup de pied de... Tu sais, parce que j'utilise une application que je ne me rappelle plus quand j'en ai déjà parlé, tu sais, mais à un moment donné, comme on était en pandémie, l'été passé, j'étais à la bouteille. J'étais allé faire de la boxe. Je m'en rappelle, je suis allé chez Kansas City acheter un sac de boxe. J'avais, là, idée zéro, là, quoi faire, là. Mais je suis allé chez Canadian Tower puis je suis allé m'acheter un, je ne sais pas, 70 livres, 80, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui t'a inspiré à aller acheter un sac de boxe? Parce qu'on en a parlé. OK. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, je lui avais envie de faire d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, j'étais là, il faut que je trouve un autre entraînement qui va me, tu sais. Puis je ne sais pas, ça me roulait dans la tête, tu sais. Fait qu'arrivé chez Canadian Tower, m'achète le premier sac que je vois, là, 70, 80 livres. Écoute, j'appelle mon chum Maxime, je fais comme, hé, là, je vais m'acheter ça, là, qu'est-ce que c'est? Je prends-tu 100 livres? Je prends-tu 110? Puis il fait comme, bien, en arrivant chez Canadian Tower, clairement, dans la pandémie, il reste un sac. Tu sais, là, tu as tout, tout, un sac. Il t'attendait. Tu sais, que là, je fais comme, OK, je vais prendre lui, que là, je prends lui, je m'achète des gants. Je ne sais même pas, tu sais, je ne sais même pas ça, c'est quoi, les grosseurs de gants? Fait que là, j'en vois un, c'est écrit 12. Je fais 12, ça doit être ma grandeur, je la mets. All right. Ah, tu... Bien, je n'avais pas ça au début du taping, je n'avais pas parce que, tu sais, j'arrive chez nous puis là, je commence à chercher sur YouTube, puis j'ai des entraînements. Fait que là, j'accroche mon sac puis je commence. Je commence. Je n'haïs pas ça, tu sais, puis je trouve des entraînements sur YouTube de 30 minutes, 20 minutes. Bien correct, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu sais, je continue mes recherches puis je tombe sur une application, je sais que j'en ai déjà parlé ici, je pense, qui s'appelle Fight Camp. Fight? Fight Camp. OK. Super bien faite, vraiment bien faite. Tu sais, comme, qui coûte rien parce que c'est aux États-Unis, il y a un abonnement aux États-Unis puis ici au Canada, visiblement, ils ne te demandent jamais de payer, fait que tu utilises ça puis merci, OK. Mais ils vendent un sac, ils vendent des gants, ils vendent tout. Puis là, je commence à m'informer, mais ils ne livrent pas au Canada. Puis là, j'ai une idée dans la tête, c'est ça que je veux. Non, tu vas aux États-Unis pour aller chercher, tu ne peux pas, on est en pandémie. Mais là, je connais des gens aux États-Unis, je crée une de mes amies, si tu te fais envoyer mes affaires chez vous, peux-tu m'y renvoyer? C'est un sac de box, là. C'est gros, c'est gros. C'est une carte de Noël. Écoute, fait que mon amie Clara, que je remercie encore aujourd'hui, a fait tout ça pour moi. Ça m'a coûté, je ne sais pas combien, en shipping. Ça m'a coûté plus que 200-300 piastres de shipping pour cette affaire-là. Le prix du sac. C'était débile. Anyway, s'installer chez nous et depuis ce temps-là, il y a des cours là-dessus, c'est fantastique. Puis j'ai découvert, parce qu'un moment donné, je m'inscris à leur groupe Facebook, je reçois un message d'un d'autres qui s'appelle genre Marc-André Chabot, ta fin de la même, OK? Il me disait, j'ai vu que tu étais inscrit à notre groupe Facebook. Je dis, je parle de quoi tu parles, tu sais, comme il dit, on est deux gars de l'Université de Sherbrooke puis l'Université Laval à Québec puis on s'est établi en Californie puis on a créé cette application-là. C'est des Québécois. C'est donc bien cool. C'est des Québécois qui ont créé ça avec des entraîneurs de boxe un peu là-bas, tu sais. Puis tous les trainers sont comme participants dans cette application-là qui développent puis qui continuent à se développer qui va super bien. Puis là, ils t'ont dit, ça serait le fun que tu payes de temps en temps. Mais non, je leur ai dit, je dis, hey, by the way, je ne paye rien. Ils disent, hey, je ne stresse pas avec ça. Tu sais, profites-en, c'est 5 aux States pour le moment. Fait que je vais leur parler pour les grands écarts dans pas longs parce que ça me fascine de savoir comme des développeurs qui sont allés en Californie qui ont décidé de créer cette application-là qui fonctionne vraiment bien. Il y a eu une demande de fou pendant la pandémie. Et c'est des cours de boxe, mais c'est aussi des cours de kickboxing. Fait qu'il y en a aussi, mais je n'ai jamais pesé supplé pour le kickboxing. Ça me fait peur. Ça ne sert pas de faire peur. Tu as peur d'être poigné avec ça pour le restant de tes jours? Non, je suis peur d'être très mauvais parce que je n'ai pas une bonne... On est tous mauvais au début de quelque part. Oui, bien oui. Ce n'est pas... Si on était tous bons déjà, ça serait plate. On ne le ferait pas. Ça ne vaudrait pas la peine. Mais qu'est-ce que le sac a de plus que le sac du Canadian Tire? Un sac, c'est un sac... Qu'est-ce que... C'est au niveau du poids? Le sac du Canadian Tire, ça me faisait mal aux mains. C'est un sac de... De béton? C'est un sac de... Il n'y a pas de sable, il faut ce qu'il y a dedans. Le mec, il se dit, c'est à l'eau. C'est un sac de... Il était... Il faisait mal. Celui-là, c'est un sac sur pied. Tu sais? Ça fait que tu remplis quelque chose. Comme, je ne sais pas trop combien... C'est parce que les sacs de sable, il faut dire, il n'y a pas de sable dans un sac de sable. S'il y avait du sable, ça ferait mal. C'est comme du... Je l'ai essayé. Tu sais? Je l'ai essayé. Je l'ai essayé. J'étais dans un... Vite, vite. J'étais dans un camp où on allait construire des maisons en boue. Puis avec de la boue puis du caca puis du foin dans une place de hippie. Comme on fait tout le temps. Au nord de Chiang Mai. Puis moi, je commence à boxer. Oui, comme on fait tout le temps. J'étais là pour 15 jours. Puis moi, je faisais du moitaille assez intensément à cette époque-là. Puis j'avais amené mes gars. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais me faire un sac avec un... Puis là, j'ai pris un sac de jute. Puis j'ai ramassé du sable. Puis je l'ai rempli de sable. Puis en me disant, je pourrais le mettre debout sur quelque chose puis je pourrais cliquer dedans. Ah, je me suis fait mal, man. C'était ridicule. Puis tu sais, il y avait comme de la petite roche. J'ai dit, c'est pas grave, je la sentirai pas. Oui, 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 on la sent. On sent tout. Puis du sable, ça vient dure. Ça vient dure, c'est du béton? Bien oui, bien oui. Parce que dans les sacs de sable, effectivement, c'est des mottons de tissu, tu sais, ou de genre d'affaires de... Parce que j'allais l'ouvert pour en enlever. Puis je te crie, j'étais mal. Et là, chez mes hippies, j'avais mes gants, mais là, sur Internet, ça intéresse quelqu'un. Allez voir, Buakau, un boxeur de Muay Thai thaïlandais. Il kick un bananier. L'arbre. Il kick, il kick, il kick, il kick, l'arbre, il casse. Parce que le bananier, il faut savoir, c'est un peu... C'est un peu spongieux. Fait que moi, je pars du camp, tu sais, on a un petit break. Fait que je sors, je m'en vais dans le champ, je vois un bananier qui a l'air un peu mal en point. Je ne veux pas en tuer un vrai. Puis là, je m'installe. Puis là, pom, 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 pom. Hé, ça marche. Mais là, je mets bien plus de coups bout à corps pour le faire tomber. Puis là, il commence à plier. Puis là, les deux petits garçons de la madame, ils arrivent, puis ils font, « Why are you killing the banana tree? » Je fais, « Ah, shit, ma journée commence bien chez les... » Puis là, je dis, « It's dead already. » « Yeah, I will tell my mom. » Puis là, je dis, « Non, non, regarde, ne va pas dire ça à tes parents. » C'est correct. « Garde, voulez-vous vous amuser avec des gants de boxe? » Là, les deux petits, ils parlent, « Ah, je vais prêter le gant de boxe. » La mère, elle revient, plus tard, elle dit, « C'est-tu toi qui a prêté les gants de boxe à mes gars? » Là, là, garde, là. Là, il vient de frapper son frère, puis il cingue du nez, là. Bruno chez les hippies. C'était complètement raté, man. Il y a juste toi, cette histoire-là. Je suis en train de construire des maisons avec de la marde puis de la boue. Excuse-moi, mais là, ton sac... Non, non, mais là, ton sac est meilleur. Le sac, c'est juste qu'il est sur pied, puis le pied, c'est le pied qui est plein de sable. Le reste, fait que le reste... OK, t'as un sac qui va comme ça, plutôt qu'un sac qui va comme ça. Exact, exact. Rien, là, t'as pas besoin d'accrocher ça. Rien, rien. Puis là, il est esthétique. Oui, c'est beau, ce sac-là. Il est magnifique. Puis t'as plus l'impression que c'est quelqu'un. Oui, parce qu'il part de bas jusqu'en haut, tu sais. Oui, c'est ça. Mais, fait que, tu sais, c'est fou parce que, tu sais, on a commencé à jaser ensemble il doit faire deux ans, au moins, plus que deux ans. C'était avant, parce que c'était après la pandémie. Oui, ça fait au moins de trois ans, je pense. Oui, puis on parlait juste de course. Juste, juste, juste de course. On faisait juste de la course. Triathlon, course, course, triathlon, course. Puis là, on parle de musculation, de bodybuilder, de... Tu sais, c'est fascinant, pareil, de savoir comment on est capable de... Tu sais, parce que quand on se parle d'un sport en particulier, on est tellement... En tout cas, à quelque part, moi, je suis tellement convaincu que c'est ça, que ce ne sera pas d'autre chose. Puis on... Puis qu'on est un peu... Je ne sais pas... Qu'on est... Qu'on est dans notre rêve, qu'on va se concentrer sur ça toute notre vie. Puis après ça, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Ou c'est parce qu'on se tanne, ou c'est parce que, je ne sais pas, on a envie de découvrir des affaires différentes. Je ne sais pas. C'est parce qu'on finit par comprendre que... Bien, tout est interrelié dans tout ça. mais on finit par comprendre qu'un peut aller avec l'autre et finalement, qu'un ne va pas sans l'autre. Sans l'autre, oui. Oui, parce que... Tu sais, on parle d'ultra-marathon, là. Moi, je n'étais pas en mesure de bien courir quand je suis allé à Ricana, puis j'aimerais s'en parler parce que c'est tellement... Ah oui, mais c'est ça, mais ça... C'est tellement une course fabuleuse. C'est des sentiers magnifiques. C'est une organisation exceptionnelle. Je trouve qu'il n'y a pas assez de monde. Écoutez, allez, inscrivez-vous tout de suite pour l'année prochaine. Je ne sais pas si tu te rappelles... Je t'avais dit à un moment donné, le monde, ils me disent, comment tu fais pour courir des grandes distances comme ça? Je dis, bien, je m'inscris à une course. Après ça, bien, il faut que j'y aille. Ça fait que moi, je vous conseille, inscrivez-vous tout de suite à Ricana. Je voulais aller faire l'ultra de Bramon aussi, mais je n'ai pas pu. Je suis en tournage. Ça me fait capoter quand tu m'as commencé à me parler de la musculation, là. Parce que je ne te niaise pas, là. Ce n'est que ça que je fais. Tu sais, Alex Doré, connais-tu Alex Doré? C'est un entraîneur qui a fait des compétitions d'homme fort. Il est malade, là, ce gars-là. Il est smart, tu sais. On me, man. Puis il m'a fait mon programme. Puis j'ai dit, là, fais-moi un programme, là. Je dis, Alex, fais-moi un programme exagéré, là. Je vais le faire. Puis il dit, vraiment? Je dis, oui, c'est ça que je veux faire ça. Fais-moi aller, là, too much. Tu sais. All right. Fait qu'il m'a fait un programme too much. Puis à date, ça doit faire, ça fait un mois, là. À date, je le suis, là, tu sais. OK. Mais ça paraît, hein. C'est quand même pêcheur. Vraiment? Oui, 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 ça paraît. Tu sais, parce que tu ne le sais pas trop, là. T'es un peu épaissi. Ah oui, tu es... Fait que là, je ne perds pas de poids. Puis tu sais, comme nous autres... C'est pas grave. C'est ça. C'est comme on est mindé, hein. On est mindé. Si on n'est pas mince, si on n'est pas en forme. Exact. En fait, si on n'est pas léger, on n'est pas en forme. Exact, tu sais. Fait que là, tu te pèses, tu fais comme... Asti, je ne vais pas perdre du poids encore. Comment ça se fait, donc? Bien, t'as encore de quoi perdre, là. Ah oui, je l'essaie. J'ai encore de... J'ai du gras, là. Puis si tu fais une petite boule, comme ça... Hé, check ça. Je vais vous montrer. Monte encore, là. Non. Asti. Quatre piastres. Non, mais si tu fais la petite boule, comme ça, il faut vraiment qu'il y ait moins de... De gras. Moins de gras, oui, tu sais. On te tient ça au poignet. C'est la tantissime. À vous qu'on ne parlait pas de ça avant. Pas du tout. Pas du tout, mais dans le cheminement, écoute, ça s'inscrit tellement bien puis de façon tellement naturelle que je pense qu'on a juste la même curiosité aussi. Puis comme on ne pouvait pas... Bien, regarde, c'est la pandémie. C'est tout à cause de la pandémie. Moi, c'est vraiment parce que je ne pouvais pas courir d'une manière satisfaisante. Je ne pouvais pas nager. Il fallait que je fasse du vélo avec un masque. C'est juste pour ça que j'ai voulu concentrer ces trois activités-là dans quelque chose qui allaient me garder en résistance. Le seul problème que je vois avec ça, pour ma part, c'est au niveau du VO2 max, au niveau du cardio, là, je suis moins solide. Je peux courir plus loin, mais moins vite. Mais ça, je pourrais le rattraper éventuellement. Puis en parlant de courir, je te jure que le Arikana, là, c'est vraiment une course qui vaut la peine. Nous, on a... Je ne pouvais pas courir véritablement parce que j'avais une blessure à l'aise. Puis c'était 65 kilomètres. Ça fait qu'on est partis mollo, tranquille. Puis j'étais avec Joanne Roch et Anne Genet qui, eux, ont couru le 160, deux semaines après, à Bromont. À Bromont, oui. Je me sens que c'était des machines. Non, mais ça, je veux le faire. Ah oui? Si... J'ai tellement aimé ça, courir au Québec. Arikana était formidable. À la Malbaie, maintenant, au Mont-Grand-Fond. Tu as couru partout dans le monde, tu sais. Oui, mais c'est pas... Le terrain n'est pas le même. Et ici, là, tu sais, tu ne te traînes pas les pieds. Quand tu cours d'une trail au Québec, c'est une roche, une racine, une racine, une roche, une roche, une racine, une racine. C'est non-stop. Puis ça, je disais à Joanne, j'ai dit, c'est technique, la trail ici. Mais ils sont tous de même dans l'est du continent, les trails. Je fais call-in chez nous, c'est pas de même. C'est vrai? Moi, j'étais parti avec des bâtons, puis je ne m'en suis pas servi parce que tu n'as pas de place à implanter, tes bâtons. Tu ne cours pas en tout comme en Asie, ici. Il va falloir que je me refasse un entraînement différent quand je vais revenir. Parce que vraiment, mon but, là, ce serait d'être capable de courir l'hiver là-bas puis de revenir me faire un triathlon, un triathlon de Montréal puis une coupe d'ultra. Systématiquement, j'aimerais bien ça, faire ça de façon sérieuse. T'es là, puis tu reviens ici, puis tu repars l'hiver parce que les courses recommencent, en Thaïlande, ils recommencent là. Puis t'es inscrit? Oui, déjà. À quoi? Je me suis inscrit à un 30 kilomètres trail le 9 janvier. Et puis, il va falloir que je le gagne, que je fasse un podium parce qu'il faut que je tourne ça pour le show de TV dont je ne peux pas te parler. Ça me prend une image de Bruno sur le podium qui a gagné quelque chose avec le costume en question pour être d'accord avec la série. Ça fait que t'as pas le choix. Ça fait que là, j'ai pas le choix. Puis là, je suis déjà en train de me mettre de la pression puis c'est pas bon, mais ça fait longtemps que j'ai pas vécu cette pression-là, ça fait que je vais vivre avec. Ça va être cool. Mais revenons sur Arikana parce que j'ai l'impression que cette année, on a vraiment beaucoup entendu parler. En tout cas, moi, je sais pas, c'est parce que je vois que là-dedans, je sais pas parce que je me suis fait plus d'amis qui font ça, tu sais, je sais pas si il y a plus de connaissances, mais tu sais, j'ai eu vraiment l'impression d'en entendre beaucoup parler cette année puis tu m'avais généreusement inscrit au 120 km avec Arikana. Puis je sais pas trop. Puis, je travaillais. Je me suis donné ça comme... Ah, t'avais une très, très bonne excuse. Je travaillais. Cela dit, j'aurais jamais... Le 60, tu sais, je l'aurais fait sans... Regarde, on l'aurait fait ensemble, là. T'aurais eu du fun, man. C'est clair. Parce qu'avec Johan et Anne, on a peut-être couru une quinzaine de kilomètres à course, là. Mais le reste, marcher, jogger. Bien, c'est parce que la face qu'on a, on rencontre du monde, forcément. Puis là, on les laissait passer. On jasait avec eux autres à chaque ravitaillement. Écoute, les ravitaillements au Québec, c'est génial. Pour vrai? Écoute, bien oui. Tu manges des cheeseburgers avec du bacon. Des gris de cheese avec du bacon. Des gris de cheese avec du bacon au ravitaillement chaud. C'est trippant, là. Puis il y a tout ce que tu veux. Puis même du rhum. Hein? Premier ravitaillement. Il dit, Johan, il fait, « Hey, il connaissait, il connaît tout le monde. » C'est le mec qui sort une bouteille de rhum dans l'arrière du comptoir. « OK. » « Hey, tiens, pour la route. » Ça fait que ça a été comme un pique-nique, notre affaire. Puis j'ai rencontré, mais vraiment des dizaines et des dizaines de coureurs. Il y aurait dû être plus nombreux. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de monde que ça. Je te jure. Pour avoir couru dans bien des endroits au monde, c'est une course d'exception. C'est vraiment une course. C'est une course fabuleuse. C'est vraiment cool. L'année prochaine, théoriquement, je ne travaille plus les week-ends. C'est théoriquement, c'est fini. Je vais avoir des week-ends. Ça fait que ça va être ma nouvelle vie de pouvoir faire des affaires les fins de semaine. Je vais bien hâte de voir ce que ça va donner. Restons en contact quand il sera le temps. Je commence à avoir des connexions. Je suis bien content. Je suis content que ce soit la fois qu'on se voit en vrai parce que tu es comme rendu un petit bodybuilder. Mon but, c'est d'accrocher. Tu veux-tu avoir mon six-pack? Tu veux-tu avoir mon six-pack? Ça te tente, hein? Avril 2022. Avril 2022? Oui. Sur Tout TV, j'imagine? Oui. Extra? Je ne sais pas si c'est Extra ou... On ne sait pas. Ça va être sur Tout TV. Puis, y a-tu un nom, un titre? Je ne peux pas le dire. Puis, est-ce que ça... OK. J'ai une autre question, OK? Dernière. OK. Guy Jodoin. C'est ça. Est-ce que ça va ressembler à ce que vous faisiez ensemble, Guy et toi? C'est pire. Ah, yes. On est allé dans des places où je ne suis même pas sûr qu'on a le droit d'aller là. Écoute, si je prends tous les éléments qu'on a tournés séparément, c'est très, très, très bon. C'est weird, c'est drôle, c'est dans le tapis. Il faut juste voir, quand on va les assembler, si la sauce va pogner. Qu'elle le souhaite. Ah, mon Dieu, ça m'excite bien gros. Moi aussi. Merci, Bruno. Puis, tu me feras un régime, tu sais, comme de quoi manger. Je dis un régime, une diète, ce n'est pas une bonne affaire. Fais-moi une liste de quoi faire, de ce que toi, tu as fait pour atteindre ça. Parce que je suis en route, là. OK. Tu m'en viens, là. Oui, ça va, là. Tu m'en viens tranquillement, doucement, tranquillement. Tu vas avoir ton petit body speedo l'été prochain. J'ai assez hâte, man. Oh, yeah. J'anime bonsoir, bonsoir en speedo toute la nuit. Merci, Mme. Santé. Merci, Mme. On n'a pas de rum. Si on avait du rum, on ferait ça. Santé, le job. Un balado Radio-Canada, audio.